Elle était comme une rumeur, une crainte diffuse au sortir du pic de la crise du Covid-19. La morbidité de l'industrie du jeu de société, particulièrement dans le financement participatif, s'est aujourd'hui muet en réalité bien palpable. L'engouement du public pour certains acteurs, en France en tout cas, semble décliner depuis les mésaventures de Funforge et de Mythic en 2022. Au-delà des éditeurs qui mettent un à un la clé sous la porte, le nombre de projets avortés depuis le début de l'année faute de traction suffisante impressionne, à tel point que pour beaucoup de primo-éditeurs, lancer sa campagne n'est plus une fête mais une source d'angoisse. Peut-on identifier les causes, trouver les coupables de ce qui ressemble à une épuration très darwinienne du secteur ? Sommes-nous face à un épiphénomène ou à une tendance à long terme dont les causes sont profondément ancrées ? Petits éditeurs, l'extinction programmée, et le onzième épisode du podcast Autour du jeu, produit en collaboration avec les Ludovores et que vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube NYX, ainsi que sur vos plateformes de streaming préférées. Autour du jeu, onzième du nom avec les Ludovores et rien que les Ludovores cette fois, mais surtout avec Kevin. Alors là je m'adresse à ceux qui nous regardent sur YouTube. Vous avez entendu sa voix pendant des semaines et vous voyez maintenant son visage. Il est là, il a une connexion qui lui permet d'apparaître de façon tout à fait matérielle sur votre écran. Ce sera donc, je l'espère et j'espère que la suite de cette émission ne me donnera pas tort. Ce sera donc une émission vraiment à trois, avec trois présences, encore une fois absolument physiques. On est donc en petit comité aujourd'hui et à cette occasion on vous a concocté un sommaire assez hétéroclite. Xavier, tu vas évoquer avec nous ton rapport assez complexe avec ton jeu du moment, en tout cas le jeu qui était ton jeu du moment à l'époque qu'on a commencé à préparer cette émission, qui était maintes fois repoussée. Kevin, quant à lui, va nous parler des récentes faillites d'éditeurs français. Je tenterai pour ma part de décrypter avec vous la débâcle de plusieurs, un peu trop, des campagnes que j'ai revue cette année. Mais pour commencer cette émission, on va faire un petit retour en arrière, enfin sur votre chaîne en tout cas, et parler de votre saillie du mois de mars. Je veux bien sûr parler de vos deux vidéos traitant du statut de créateur de contenu ainsi que de l'éventuelle différence entre influenceurs et youtubeurs. On s'évertue en règle générale à vous donner des arguments sur ce qui nous a plu, sur ce qui nous a déplu, et j'accentue volontairement sur le nous, et sur ce qui pourrait vous déplaire. C'est une réflexion, et je vous l'ai dit, un débat que j'avais eu moi-même il y a deux ans, alors que ma chaîne était la cible de ces premières critiques. Et aujourd'hui, on a l'impression que c'est un petit peu votre tour. Est-ce que, Kevin, peut-être tu as envie de nous résumer, pour ceux qui les auraient loupé le contenu de vos deux coups de gueule, et peut-être aussi leur donner un petit peu de contexte ou de perspective maintenant ? Je ne sais pas si on peut vraiment parler de coups de gueule à proprement parler dans le cas de nos deux vidéos, en tout cas pour celle de Xavier certainement pas, j'ai pas l'impression que c'était l'objectif pour lui. Et pour ce qui est de la mienne, j'ai plutôt eu envie de la faire parce que Xavier avait proposé une vidéo sur un sujet qui m'intéressait, et qui faisait pas mal parler sur les réseaux, la communauté des ludistes, etc. Et du coup, j'avais envie de rebondir en apportant quelques précisions. Et donc, c'était effectivement sur le sujet des Youtubers, des créateurs de contenu, des vidéastes, enfin bref, l'appellation qu'on veut bien leur donner, des charognes aussi éventuellement. Et pour moi aussi, l'objectif principal, c'était pas tellement de pousser un coup de gueule parce qu'on ne subit pas encore véritablement des critiques sur notre chaîne. On a rarement vu des commentaires un petit peu négatifs, peut-être une ou deux fois rapidement, mais pour l'instant, on a plutôt une communauté bienveillante, j'ai encore rarement vu de commentaires vraiment néfastes. Donc non, c'était pas vraiment un coup de gueule à proprement parler, c'était plus une prise de position par rapport à certains sujets qu'on a pu voir ces derniers temps, notamment au niveau de la relation qui peut exister ou pas entre les éditeurs, entre les éditeurs et les créateurs de contenu, et le potentiel biais cognitif qu'on pourrait avoir vis-à-vis d'eux, ou encore l'influence qu'ils pourraient avoir vis-à-vis de nous parce qu'on veut rester dans les bons papiers pour pouvoir ensuite réussir à avoir des copies gratos de jeu, parce qu'on est évidemment de gros rapias également. Mais en fait, c'était pas des critiques qui nous étaient formulées directement envers nous, en fait. C'était plus, de manière générale, les youtubers. Donc on l'a pas pris spécialement pour nous, mais comme on en est quand même malgré tout, on avait envie d'en parler un petit peu, au nom presque de la communauté des youtubers en réalité, plus que pour nous-mêmes véritablement, parce que nous on n'a encore jamais vraiment été sous le feu des critiques à ce niveau-là. C'est ce qui m'avait marqué justement, si tu veux, par rapport à cette vidéo, c'est que peut-être contrairement à moi, qui à une époque, voilà, faisant des vidéos sur des jeux mythiques et compagnie, j'avais été peut-être un petit peu plus exposé, on va dire, je trouve que vous avez une communauté qui est particulièrement bienveillante, et je me suis dit qu'est-ce qui les pousse ? J'ai peut-être un élément de réponse, Xavier, tu vas me dire éventuellement, mais qu'est-ce qui les pousse à parler de ça à ce moment-là ? Et en plus, tous les deux, donc ça veut dire deux vidéos, donc c'est pas anodin, c'est pas juste une parenthèse au milieu d'une review, quoi. Alors, sur le fait qu'il y a, je vais revenir sur le fait qu'il y a eu deux vidéos, tout simplement parce qu'en fait, comme tu l'as sans doute vu sur notre chaîne récemment, même le patron de l'addition, notre résumé du mois, on l'a fait en deux vidéos, parce qu'en ce moment, on a un peu des problèmes de timing en termes de calendrier pour se rencontrer et mettre ça à plat, donc on s'est dit, bon, tant pis, ce coup-là, on va le faire, je dirais, séparément, quoi. Et moi, j'avais fait la première vidéo, parce que c'est finalement moi qui avais un peu lancé l'idée, quelque part. J'avais voulu réagir à ce que j'avais lu sur Facebook, un post, ça devait être dans la communauté des ludistes francophones, où quelqu'un disait, je ne sais plus qui, et ça n'a aucune importance, quelqu'un disait que justement, finalement, tous les influenceurs étaient, entre guillemets, un peu, passe-moi l'expression, des suce-boules, parce qu'on ne pouvait pas dire de choses négatives, sinon on n'aurait plus rien et on perdrait notre boulot. Et ça m'avait fait réagir, parce que, comme l'a dit Kevin, ce n'est pas du tout le truc dans lequel on est. En tout cas, toi, nous, ce n'est pas du tout notre truc à nous. Et quelque part, j'avais pris ça un peu comme, je dirais, comme si j'étais un politicien et qu'on disait « les politiciens tous pourris ». Et c'était la généralisation qui m'avait un peu froissé, quelque part. Et sans vouloir reprendre particulièrement ce point-là, j'avais voulu, justement, faire juste une petite remise au point. Enfin, ce que moi, j'entendais par YouTuber, influenceur et tout ça. Et du coup, ce n'était pas mal, parce que Kevin, en voyant ma vidéo, a pu réagir dessus. Donc, on avait trouvé, finalement, un peu le format intéressant, parce qu'on disait des choses sur la même chose, mais on avait aussi notre propre liberté, chacun, dans notre vidéo. Et je pense que ça, Kevin, tu vas me confirmer, mais je pense que ça, au point de vue des commentaires, d'ailleurs, les commentateurs sur les deux vidéos n'ont pas tout à fait dit la même chose et sont vraiment bien adaptés à ce que chacun en disait. Donc, c'est vraiment intéressant aussi, pour moi, de l'avoir dit, mais aussi de voir les retours qu'on a eus. Et ça, c'est vraiment bien. C'est d'ailleurs ta vidéo à toi, Xavier, qui m'avait le plus marqué, dans le sens où, et je suis, entre guillemets, en tant qu'ancien YouTuber, je suis un peu passé par là aussi, où tu donnais presque l'impression de te justifier, et je l'avais dit en commentaire de ta vidéo, on aurait dit que te justifier de faire ce que tu faisais, et je trouvais ça dommage, que parce que certains, c'est même pas parce que certains se comportent mal, c'est parce que certains, au contraire, dans le public, vont accuser en permanence, et vont créer un climat un petit peu malsain autour de ce qu'on fait, qu'on se sente obligé de se justifier auprès en plus, et ça, tu pourras réagir dessus, peut-être, Kevin, auprès d'une audience qui n'a pas besoin que tu te justifies. Les gens qui te regardent, normalement, n'ont pas ce problème-là, si tu veux, à mon avis. Oui, mais j'allais répondre à ça, ce dont on avait parlé justement en off pour préparer ce podcast, où finalement, ta réaction, je dirais, ta réflexion m'avait assez marqué, c'est peut-être simplement un rite de passage de toute chaîne YouTube qui grandit un peu, et qui à un moment, je dirais, peut-être pas tous les membres, mais certains membres peuvent souffrir aussi d'une sorte de syndrome de l'imposteur, en se disant, « Oui, mais est-ce que finalement, j'ai une justification à être là devant l'écran ? Qu'est-ce que je fous là ? Je ne suis pas meilleur que les autres, je suis certainement bien pire que les autres, regarde, les autres, ils ont bien plus d'abonnés que moi, donc ce que je fais, c'est de la merde. » Et je ne dis pas que c'est ce qui m'a poussé, mais peut-être qu'inconsciemment, ça a été un facteur aussi. Je donne l'impression d'être à l'aise devant la caméra, mais c'est vrai que ce n'est pas toujours facile d'être devant la caméra, on se pose des questions, est-ce qu'on a bien fait, et tout ça. C'est peut-être un rite de passage, quelque part. On va passer, je pense, sans plus attendre au gros morceau de cette émission qui concerne la fébrilité qu'on ressent au sein d'une partie, en tout cas de l'édition française, depuis plus ou moins un an. On pourrait aller chercher son point zéro, je le rappelais en introduction, au moment du retrait de Funforce, du financement participatif, suite à l'échec cuisant de sa campagne de Far Cry. Il y avait au même moment à peu près les silences radio de Mythique qui s'est révélé assez désastreux en cause et en conséquence plusieurs mois après. Mais encore récemment, là, on a vu tomber quelques grands noms, en tout cas quelques noms connus du jeu de société hexagonale. Et je crois que Kevin avait préparé une sorte de petite éloge funèbre à ce sujet. Est-ce que tu veux lancer la liste macabre ? Éloge funèbre, c'est un bien grand mot, mais c'est vrai que c'est assez triste, d'autant qu'il y en a un qui s'est rajouté à la liste très récemment, il y a deux, trois jours à peine, même si c'est loin d'être le plus gros de la liste, mais peut-être que tu l'as vu passer également, c'était Cosmoduck, si, mais je ne me souviens plus du nom exact de l'éditeur, mais je crois que c'est ça, Cosmoduck, qui a fermé ses portes également. Bon, ce n'était pas un gros éditeur, c'était vraiment un truc très indies, comme on pourrait dire, mais qui a mis également la clé sous la porte. Et en même temps, ça peut aussi se comprendre, parce qu'ils avaient proposé, si je vous souviens bien, de reprendre une licence qui n'avait pas été livrée au backer, avec une nouvelle campagne, en prenant une partie des frais à leur faille, donc ça s'est dit mal droitement, mais c'est pas. Bref, je pense qu'ils ont souffert assez financièrement à ce niveau-là. Mais au-delà de ça, parmi les plus gros qu'on a vu disparaître ces derniers temps, c'est vrai qu'on a eu notamment Holy Grail Games, donc les Anglais de France, du coup, comme quoi, même trouver le Graal ne donne pas forcément la vie éternelle. Et c'est vraiment le plus gros, je pense, à signaler dans cette liste, parce que... Évidemment, j'allais la placer. Et c'est un peu triste, parce que c'est un bel éditeur, qui a fourni des beaux jeux, mais c'est vrai qu'il y avait une communication toujours un petit peu lacunaire, on va dire. On a aussi Pearl Games, mais pour des raisons différentes, puisque eux n'étaient pas vraiment passés par du crowdfunding, par du financement participatif, mais qui a mis fin à son aventure également. Ils étaient surtout sous respirateur, quand même. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais qui comptait parmi son catalogue Black Angel, entre autres. En dehors de l'hexagone, on a eu aussi Inside the Box, donc ceux qui avaient pondu Subterra 1, puis Subterra 2, qui est certainement à l'origine de leur déboire, d'ailleurs, j'imagine. Oui, je pense aussi, oui. Parce que la deuxième campagne, la campagne pour le second épisode de Subterra, j'ai eu l'impression, enfin, ce n'était pas le cas, mais j'ai eu l'impression qu'elle avait eu lieu en 2012, et qu'elle a été livrée il y a cinq mois. Et elle ne sera même pas livrée dans tout le monde, d'ailleurs. Les Français ont de la chance, parce qu'il y en a qui ne seront pas livrés. Je ne sais plus si les Allemands ou les Espagnols, mais ils n'auront même pas de jeu. Et il y a eu, alors on ne va pas relancer un débat dans le débat, mais c'est une parenthèse pour ceux qui l'auraient loupé, il y a un des employés de la boîte qui a « piraté » le compte Kickstarter de l'éditeur pour publier un message, tu l'as su toi Xavier, peut-être que Kevin, tu le sais aussi, pour revendiquer le fait qu'ils n'avaient pas été payés, et que les employés réclamaient paiement auprès de l'éditeur. Ça avait fait un petit tollé à cette époque. Voilà, je ferme la parenthèse. Je te laisse continuer. Pour le reste, j'allais évidemment aborder le point que tu as soulevé sur Mythic, mais pour le coup, Mythic Games, tu es plus en contact avec eux que je ne peux l'être, donc j'ai certainement moins d'infos que toi, donc du coup je serais curieux d'avouer. On va t'apprendre un petit peu plus sur le sujet, si tu peux en dévoiler un peu plus, ce qui n'est pas forcément dit, mais c'est vrai que c'est le plus surprenant finalement de la liste, puisque c'était un peu celui qu'on imaginait un peu comme le mastodonte des éditeurs français sur Kickstarter, et le voir tomber, enfin, tomber trébuché en tout cas, tout du moins, ça m'a assez surpris, pour être tout à fait honnête, même si je savais qu'ils avaient quelques petites complications, je ne les voyais pas faire un faux pas aussi conséquent. Il y a beaucoup de choses, alors moi tu sais un peu comment ça marche aussi, il y a beaucoup d'indiscrétions, de choses que je ne peux pas répéter, mais je peux donner mon avis à moi aussi. Mythic Games, c'est un éditeur que beaucoup soupçonnaient de tout, d'absolument tout et n'importe quoi, on était presque, enfin il y avait la fraude fiscale, il y avait le détournement de fonds, il y avait la publicité, on était presque au trafic d'enfants, et je pense que ça, ça a occulté le vrai problème qu'on aurait tous pu voir, parce qu'on sait tous normalement à peu près, plus ou moins comment fonctionne un éditeur aujourd'hui, c'est que l'éditeur, il a une équipe souvent pas bien grande, même Mythic, qui ne sont pas non plus des centaines, qui sont affectés à un projet, le projet terminé, on passe au suivant, il y a toujours un ou deux qui restent derrière pour le SAV et compagnie, sauf que là, Mythic Games, il traîne encore le boulet Hell depuis 2018, je crois, enfin depuis une éternité, un jeu qui est encore en développement, il n'est pas encore, tu vois, Six Siege par exemple, plusieurs sources m'ont dit, il n'y a qu'à appuyer sur le bouton, il est prêt à imprimer, donc ça je pense que ce soit un secret. Hell, les derniers, nous je le dis, ils en étaient encore au white print, je crois, ou au white proof là, donc en fait, ils ont des frais qui sont abyssaux, parce que le coût d'une campagne et du développement derrière, ils en ont empilé plusieurs, le fait d'être en retard en soi, c'est pas bien grave, si c'est juste la production et la livraison, si t'en es encore à devoir payer des gens pour développer des jeux, et qu'en plus ils font 50 trucs à la fois, donc ça va moins vite, c'est moins efficace, forcément, je pense que tu t'enterres mécaniquement en fait, et surtout un jeu comme Hell, enfin à mon avis, c'est un des gros points, et j'ai pas de source là-dessus, mais c'est mon avis, c'est que Hell, quand tu vois la tronche de la campagne d'origine et ce qui va être livré aux gens, je sais pas si on est du simple ou double, mais Leonidas se vantait souvent qu'il voulait toujours faire plus gros, plus grand que tout le monde, donc ils ont voulu, je vais pas dire que c'est un concours de bip, mais ils ont voulu en rajouter plein, sauf que sur un jeu qui pourrait faire penser, j'y ai pas joué, mais qui pourrait évoquer du TNT de grêle, en termes de développement, de narration, de mécanique, de machin, c'est un travail d'enfoiré, et je pense que c'est ça qui les a tués, entre autres choses, et un problème de réputation, un problème d'e-shop qui a jamais fonctionné, mais je pense que c'est ça qui les a tués. Pour faire, je garde la parole deux minutes pour parler des autres, parce que j'ai un avis assez tranché sur les autres aussi, avant de donner la parole à Xavier, je voulais se évoquer un truc, et sans faire mon Nostradanix, ce que je fais quand même de plus en plus, le sujet d'éditeurs comme Illigrate Games, c'est un sujet que je porte depuis quasiment deux ans maintenant, et c'est marrant, je suis allé chercher mes sources, on en parlait très précisément dans une émission hors série qui s'appelle Faut-il payer ce jeu moins cher, qui date de mai 2020, où on avait évoqué entre autres la question de y a-t-il encore de la place pour les petits moyens jeux sur Kickstarter, et évoquer le fait que, bah voilà, tout le monde le sait, et on en parlait d'ailleurs en off juste avant, quand t'as un jeu à Wacken Rims, ou à un Chip Theory Games, tu te dis bon voilà, j'ai mis 300-400 euros, je me fais plaisir, c'est un gros truc quoi. Quand t'as du petit jeu de salon, sans être méprisant, du jeu mid-weight maximum, qui te coûte 50-60 euros, et que, bah, t'es taxé ton shipping, ça va représenter 20-30-40% du prix total, ça devient compliqué de le faire fonctionner. Et, je vais être un peu cassant là-dessus, mais c'est vraiment mon argument, des éditeurs comme Oligal Games, ils se sont tirés une ou deux balles dans le pied, parce qu'à force de jouer le double jeu, de je vais sur Kickstarter, et je reviens en boutique après. Aujourd'hui, tous les commentaires que t'as sur leur campagne, sur la dernière campagne, et pas que, c'est est-ce que ça sort en boutique ? Pourquoi je bacquerais maintenant ? Les gens ne disent plus que ça, et ils ont raison, puisqu'en boutique c'est moins cher. Donc c'est pas avec 3 KSE un peu cosmétiques que tu vas pouvoir rameuter plus de backers, et je pense qu'ils se sont détruits eux-mêmes en se jouant à ce jeu-là, que d'autres plus gros et plus grands pouvaient encore se permettre de faire, tu vois. Et, Xavier, je te laisse me... bah, donner ton avis là-dessus aussi, mais vraiment, voilà, je pense que, je vais pas dire qu'ils l'ont mérité, mais, à force de jouer, dans leur globalité, les éditeurs, là, ils sont en train de créer un... ouais, un précédent, un fossé dangereux, qui fait, tu parlais, Kevin, je veux pas lâcher la parole, tu parlais, Kevin, dans ta dernière vidéo de From the Moon, qui fait pas non plus des résultats d'hithyrambique, parce que la boîte de jeu revendique qu'il est rembouti quasiment dans le même état, avec plus ou moins le même contenu, la boîte de jeu peut se le permettre, d'autres moins, surtout quand t'as des problèmes de livraison, entre autres, et de fiabilité dans ta communication. Vous allez justement aborder ce sujet-là. Ouais, je me tais pour au moins un quart d'heure, là, allez-y. Bah, tu le sais, de toute façon, on en a déjà parlé, moi, ma philosophie de back, c'est que je back principalement des jeux qui n'ont normalement aucune chance de sortir en boutique. Sinon, je vois pas l'intérêt. Certes, tu peux toujours avoir un peu, je dirais, le faux mot de j'ai pas le cosmétique X de la campagne Kickstarter, mon jeu n'est pas complet, mais c'est pareil, je finis par grandir un peu, je finis par mûrir un peu, et finalement, ça prend de moins en moins d'intérêt pour moi. Donc, du coup, quand un créateur, je crois que c'est Shem Phillips, dit directement dans sa campagne, de toute façon, le jeu en boutique sera exactement le même. Si vous faites une campagne, c'est pour l'avoir peut-être un petit peu avant les autres. Bon, bah, voilà, moi, je garde mes billes, et puis je back un Unsettled, qui aura peut-être pas beaucoup de chance de sortir en boutique. Je garde un ECA, qui sortira certainement jamais en boutique, parce que pour moi, comme je l'avais dit déjà plusieurs fois, c'est ça l'essence, du crowdfunding, c'est financer des trucs qui n'ont aucune chance d'exister autrement. Muséum, il avait toutes les chances d'exister comme il est, même en version ultime, en boutique, directement, sans passer par la case crowdfunding. Peut-être qu'il y a un certain genre, un certain nombre de personnes qui commencent à être fatiguées de votre campagne de financement est en fait une campagne de précommande. Et Garfield, je fais une toute petite parenthèse aussi, Garfield, dont tu parlais, Kevin, je dis ça parce que je viens de voir sa vidéo, donc c'est tout frais dans ma tête. On est vraiment sur un des derniers éditeurs qui revendique le pledge de soutien, je pense. Tu sais, j'aime l'éditeur, donc je pledge parce que, et je le comprends, parce que ces jeux sont excellents. Mais oui, c'est rare aujourd'hui de pouvoir se tarier de ça, d'avoir des gens qui te pledgent juste pour le soutien. Et pour Garfield, ça marche encore méchamment bien. Ah oui, c'est terrible, c'est terrible. Mais en même temps, je ne sais pas, vous y avez joué aussi, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, la trilogie des Royaumes de l'Ouest, je ne dis pas que c'est le meilleur jeu de tous les temps, mais... Tu n'as pas joué, toi, Xavier ? On a joué, Kevin, on a joué aux architectes des Royaumes de l'Ouest. Architectes, ouais. Voilà, et puis, c'était The Mico, donc on a perdu... Ah oui, c'est vrai, mais bien sûr, bien sûr. Bon, ce sont d'excellents jeux. J'ai désolé, parce que le jeu lui-même, le jeu lui-même, Kevin, en fait, le problème, c'est qu'on ne peut pas avoir d'avis dessus, on ne va pas en faire une review parce qu'on n'y a joué qu'une seule fois. Donc, voilà, je veux dire, on est un peu... Il y en a qui ont essayé, mais ils n'ont pas eu de problème. oui, ça. Donc, voilà, c'est... Alors, après, des pledges de soutien, sans que ça soit des pledges de soutien, tu as aussi, après, le système du pledge automatique Cheap Theory Games. Voilà, ils ont un public captif entre Woken Rift, et je le dis, parce que j'en fais partie. Woken Rift, six modes d'une certaine manière. Exactement, exactement. À la limite même, tu pourrais dire que Eagle Griffin Games avec les Lacerda ou même les Mind Clash Games, c'est pareil, les gens, ils y vont les yeux fermés. À tel point que certains sont un peu déçus. Parfois, apparemment, The Weather Machine ne fait pas tout à fait l'unanimité. Ouais, je suis déçu, j'avais faim le baquet en plus. Voilà, tout le monde l'a baquet en disant, de toute façon, c'est un Lacerda, c'est bon. Et voilà, quoi. Donc, je crois qu'en fait, il y a vraiment pas mal de profils différents, mais que le profil du baquet maintenant, et vous l'aurez peut-être un mois et demi avant les acheteurs en boutique, ça marche moins pour beaucoup de... D'autant que ça s'est souvent avéré pas vrai pour diverses raisons où Noël arrive, il faut que les jeux sortent en boutique. Alors, à moins que vous ayez encore un dernier argument à lancer, sinon, j'avais envie de passer à mon petit florilège d'échecs cuisants et ce qui est sympa, on en parlait aussi quand on préparait cette émission, c'est que vous avez été impliqué dans deux de ces débats, et donc c'est plus intéressant que juste moi qui déjà, parce que je suis pas tout seul, donc ça prouve que c'est pas de ma faute forcément complètement, mais vous aurez aussi des choses à en dire. le Guilt Trip ! Ouais, c'est ça, mais souvenez-vous qu'un des premiers podcasts qu'on a fait ensemble s'appelait Le Tribunal des Youtubers et que j'espérais à l'époque qu'on aurait plus d'occasion de revenir sur des reviews qu'on avait faites après coup, mais finalement, on manque de... Voilà, nos chaînes ne sont pas assez anciennes, on n'a pas reçu assez de jeux dont on a parlé à l'époque des campagnes, donc c'est quelque chose qui viendra peut-être avec le temps. On peut faire un petit crochet parce que, voilà, je l'ai déjà dit, ce podcast-là a été repoussé plusieurs fois pour des problèmes techniques, à la fois, moi en termes de hardware, Kevin en termes de connexion, c'est pas encore parfait, mais on progresse. Donc à l'époque, on avait pu évoquer celui qui vous parlera peut-être le moins à vous deux, c'était The Last Dodge de Don't Panic Games, auquel j'ai participé, à la campagne à laquelle j'ai participé de manière un petit peu vraiment au débeauté et qui s'est voté vite et bien finalement. Alors est-ce que toi, Kevin, t'en avais parlé à l'époque, je ne me souviens pas, sûrement. Ouais. Ouais, bien sûr. Et finalement, alors bon, comme c'est un podcast et qu'il y a beaucoup de gens qui, même sur YouTube, qui l'écoutent plus qu'ils ne le regardent, on va pas aller trop trop en détail sur les détails des pages. Ce qu'on peut dire peut-être, c'est que finalement, c'est un éditeur qui fait peu ou pas de Kickstarter, de campagne Kickstarter en son nom, seul, dans The Panic Games, qui manque manifestement d'expérience et qu'on était là et je pense que c'est le seul argument que l'avait peut-être relevé Kevin, c'était une offre boutique au prix boutique sur Kickstarter, donc ça veut dire un prix boutique plus tax et shipping alors qu'en boutique, puisqu'il était annoncé en boutique dans tous les cas, ça aurait été juste le prix normal. Donc c'était une campagne je pense qui n'avait aucune chance d'aller au bout, à mon sens, sans un auteur ou un illustrateur vraiment très connu qui générerait le soutien qu'Agarfield Games et je ne vois pas d'autres parce que pour moi, le jeu est très bien, même si j'ai du mal à backer de manière générale du mid-weight sur Kickstarter parce qu'en plus, tu vois Xavier, tu parles d'extraordinaire, mais en plus de ça, je cherche quand même un certain volume, une certaine... enfin pas difficulté, mais ouais, certaines richesses dans les jeux que je cherchais sur Kickstarter parce que j'aurais l'impression que j'aurais plus de mal à le trouver ailleurs dans le commerce justement. Donc voilà, sur The Last Doge, un petit mot ou même pas du tout ? J'avais parlé un petit peu de la campagne lors de son arrivée sur Kickstarter et c'est vrai que dès les premiers jours, en fait, la question s'est posée très rapidement selon moi et aussi selon les commentateurs du menu crowdfunding dans lequel j'avais présenté le jeu, c'est mais en fait, pourquoi une campagne Kickstarter ? Effectivement, c'était une version boutique, mais quel était l'intérêt ? Alors ils ont en rajouté un petit peu si mes souvenirs sont bons, ils avaient en rajouté quelques figurines, comment dire, j'ai un protège-boîte ou je ne sais trop quoi, un truc comme ça pour ajouter un petit peu de valeur disons, mais c'était pas très intéressant fondamentalement. La seule chose qui pouvait être intéressante pour eux, c'était soit justement le pledge de soutien un peu comme pour Garfield Games ou éventuellement permettre aux backers à l'étranger de mettre la main sur un jeu qui probablement, en tout cas au départ, ne sortirait peut-être que dans la sphère francophone, mais c'est vrai que c'était un petit peu flou tout ça. Pour le coup, si je ne dis pas de bêtises, ils avaient rajouté un playmat et des figurines, alors genre, parce que tu es sur KS, il faut que tu mettes des figurines. Mais c'était le pledge du doublé de prix en fait, je crois que c'était, alors je dis très très gros, mais en gros, c'était un truc comme 30 euros la boîte, la core box, et 60, alors que ce qui aurait pu marcher, c'est peut-être un juste milieu à 40 ou 45 avec justement ce qu'aurait été des KS et là peut-être qu'on aurait eu une chance d'avoir une traction, mais là je ne vois pas comment ça aurait été possible. Xavier, sans plus ? En toute honnêteté, moi je me tiens très peu au courant de l'actualité des Kickstarter. Tout jeu que je ne bac pas, je ne regarde pas sa progression ou sa régression et même quand je bac un truc, une fois que je l'ai bacqué et que j'ai vraiment payé, que je n'ai pas mis un dollar ou un euro et que je l'ai bacqué entièrement, j'efface et j'attends que ça soit livré. Le reste, je m'en fous un peu. De temps en temps, je lis les mises à jour quand c'est du Cheap Theory Games ou du Awakened Reams, mais autrement, à la base, voilà quoi. J'oublie parce que comme ça, je suis content, c'est Noël avant l'heure. Donc techniquement, moi j'en entends parler par Kevin parce que quand même, de temps en temps, ça m'arrive assez souvent de survoler un petit peu ce qu'il fait parce que c'est quand même intéressant pour moi de savoir ce qui se fait au moins visuellement au point de vue des mécaniques de jeu qui est proposé sur le marché actuellement. Mais je n'y porte pas un intérêt énorme. C'est Kevin, le spécialiste dans ces conditions-là. Après, pour d'autres jeux où nous, en tant que Ludovore, on a participé par exemple par une review filmée, là j'ai plus d'avis en effet sur le fonctionnement ou le non-fonctionnement de la campagne. C'est vrai. qu'on peut passer, je pense, deuxième de notre comment s'appelle ça, une blacklist sur lequel vous aurez deux, trois mots à dire. C'était Statera. Alors Statera, c'est pareil, c'est un peu moins ancien. On se rapproche d'aujourd'hui, du jour où vous regarderez cette vidéo normalement. Statera, il s'est voté, je ne suis pas surpris. The Last Doge était surpris parce que je ne savais pas qu'ils allaient proposer ce pricing-là. c'est-à-dire que je leur aurais même dit, tu vois, je leur aurais dit ne faites pas ça. Statera, je n'étais pas surpris parce que d'office déjà, je pense que c'est le point principal, on peut en parler tout de suite. Donc Statera, un jeu asymétrique où deux joueurs jouent des peuples, deux joueurs jouent des dieux. Donc on a un petit côté philosophiquement qui va se rapprocher de Hank mais on est plutôt sur la gestion post-ouvrier. Donc c'est un jeu qui s'est lancé sur Gamefarm. Je pense qu'il n'y a rien de plus à dire, les gens peuvent s'arrêter là-dessus. C'est un jeu d'un primo-éditeur tchèque, complètement inconnu du bataillon, créateur comme illustrateur qui se lance sur Gamefarm. What for ? J'ai envie de vous demander et ce sera donc ma question. What for ? Pourquoi ? Pourquoi faire ? A quel but ? Déjà, Gamefarm, pour un primo-éditeur qui est encore inconnu au bataillon, Gamefarm, il ne faut pas. C'est la mauvaise idée. Alors là, je vais réagir là-dessus parce que moi, depuis que Gamefarm existe, Kickstarter, je ne supporte pas. On est tous pareil, mais ça ne veut pas dire qu'on... Moi, c'est Gamefarm le vrai truc. Kickstarter, il a été atomisé en termes de mise en page, de réactivité. C'est Gamefarm qui existe. Kickstarter, c'est un truc d'aux yeux. Oui, c'est un peu le Facebook des... On te parle de force de frappe. Oui, de visibilité de force de frappe pour des éditeurs qui n'ont quand même pas les moyens de faire des campagnes de com' de fou. Oui, mais du coup, dans ce cas-là, c'est le serpent qui se mord la queue. Puisque Gamefarm n'a pas d'impact, personne ne va venir dessus. Donc Gamefarm n'aura jamais d'impact. Donc dans ce cas-là, il ne faut pas faire Gamefarm. Non, mais ça, l'auteur s'en fout. Gamefarm progresse. ce n'est pas tout à fait vrai parce que finalement, les Lucky Dogs de ce monde... Oui, il en est encore à ses débuts, c'est vrai. Et puis, les gros éditeurs qui vont, ils s'en sortent très bien. Mythic qui est passé, je crois, pour je ne sais même plus quoi. Non, c'était Mythic. Si, ils ont fait un jeu. C'était un de leurs Phoenix Line. Bon, bref. Bon, Awoken Dream, forcément, ils s'en sortent très bien puisqu'ils sont chez eux. Lucky Dogs s'en sortent très bien aussi. Il y a même des petits jeux qui ont pu passer entre les gouttes, mais globalement, tu ne te donnes pas toutes les chances que je veux dire, Xavier, pour te rendre la parole quand même. C'est que, je l'ai déjà dit plein de fois, Kickstarter, c'est comme un réseau social, c'est comme un Facebook. Tu le parcours quand tu n'as rien de mieux à faire, quand tu es aux toilettes et c'est comme ça que tu tombes sur des pages. GameFound ne propose pas ça. GameFound, c'est simple et efficace. Tu vas sur le projet qui t'intéresse, tu cliques parce que ça marche bien mais ce n'est pas ça qui va te faire découvrir, qui va te tenter sur 50 projets en fait. Et c'est pour ça. Du coup, c'est pour ça que je ne suis pas le public parce que moi, de base, je ne perds pas mon temps à parcourir Kickstarter. Tu sais que ça fait quand même... J'ai autre chose à faire parce que justement, je ne veux pas multiplier les risques de me faire influencer. Oui, mais pour revenir du coup à la question, le pourquoi. Moi, je vous donne quand même l'élément de réponse un petit peu complotiste. On passe de l'autre côté de la barrière. Voici, messieurs, les éléments qui sont sortis de mon enquête. Sur les plateaux du prototype de Statera, et là, j'en parle même pour ceux qui ne connaissent pas le vœu ni la campagne, ça n'a pas d'importance parce que ça peut être... Je trouve que c'est intéressant comme réflexion. C'était écrit partout KS Exclusive sur les plateaux, sur les trucs et tout. Donc, tu dis à un moment dans sa tête, le type, arrête de rigoler, c'est du sérieux. Le type s'est dit à un moment, donc je vais le mettre sur KS forcément. Et ils se foutent de moi, ils se foutent de moi. Mais je vous... Les chemtrails... Non. Donc, non mais la question, c'est à quel moment ils ont changé de leur fusil d'épaule et pour aller un petit peu plus loin, parce que ce n'est pas déconnant, est-ce que GameFound ne va pas, entre guillemets, racoler, aller chercher des candidats au KS en disant viens chez nous, c'est mieux ? Et j'appuie, avant d'entendre votre réaction, sur un deuxième élément qui était assez prégnant sur la fin de cette courte campagne, c'est que l'auteur de Statera a dit plusieurs fois mon conseiller GameFound m'a dit et j'ai eu l'impression que c'était peut-être leur argument de vente vient sur GameFound parce que, alors peut-être que la répartition, le coût, etc. sera plus intéressant, mais on t'offre un service, tu vois, un petit peu de conseil de coaching personnalisé comme si ça pouvait suffire malheureusement à sauver une campagne qui n'a pas de visibilité. Alors je ne sais pas si là-dessus, vous avez des infos complémentaires, complément d'enquête ? J'ai effectivement entendu dire que GameFound avait proposé des conseils pour accompagner la pré-campagne et la campagne elle-même pour donner des conseils parce que Awaken Realms déjà a une sacrée expérience donc ils peuvent se permettre de faire valoir justement cette dite expérience pour accompagner les créateurs un peu plus méconnus sauf que en l'état GameFound n'a pas la visibilité, pas la force de frappe, pas la caisse de résonance pour accompagner ces campagnes comme il le faudrait pour l'instant. En fait, ils progressent, on voit qu'il y a de plus en plus de campagnes qui s'y passent, on voit que ça commence à marchoyer un petit peu pour certains petits éditeurs parce qu'on a vu récemment que Witchbound a fait 2000 backers alors que là aussi c'était quasiment inconnu en fait Witchbound on n'en avait pas parlé très longtemps avant le début de la campagne donc ça marche un petit peu quand même malgré tout mais effectivement tu l'as dit tout à l'heure aussi qu'il y avait potentiellement cette vision complotiste de est-ce qu'ils vont pas chourer des campagnes sur Kickstarter pour les remettre sur GameFound là-dessus je vais pas confirmer dans le sens où j'ai pas les informations en détail mais c'est effectivement ce que j'ai ouï dire et c'est un petit peu en même temps j'allais dire c'est bonne guerre parce que c'est vrai que Kickstarter propose des frais un peu plus conséquents pour les créateurs donc forcément ils ont envie de se reporter vers GameFound qui leur propose de gagner un petit peu plus de pouvoir peut-être mieux investir l'argent sur de nouveaux projets ou sur des améliorations de matériel etc donc ça peut se comprendre en soi même si c'est vrai que comment dirais-je si on se place du point de vue de Kickstarter bon on peut aussi les considérer comme des mecs qui viennent un peu chasser sur un territoire qui est pas le leur mais bon c'est de bonne guerre mais en l'état je pense que malgré tout GameFound n'a pas encore la visibilité que peut avoir Kickstarter et peut-être que c'est pas leur objectif à eux non plus peut-être que c'est pas leur stratégie leur approche ils ont aussi un nouveau comment dirais-je un nouvel employé qui s'occupe justement de tout ce qui est communication si je me souviens bien en la personne d'Alex de BoardGameCo donc la chaîne Youtube de BoardGameCo donc est-ce que ça va se développer encore plus à l'avenir je ne sais pas pour l'instant en tout cas ça reste une plateforme qui est un peu moins bien mise en avant que ne peut l'être Kickstarter même si comme le dit Xavier je trouve qu'en termes de lecture de la page c'est beaucoup plus agréable t'as accès à toutes les informations directement donc effectivement c'est plus sympa même si pour l'instant Kickstarter reste selon moi un petit peu plus lisible que ne l'est Backyard Kit pour l'instant même si pour l'instant Backyard Kit fait quoi 2-3 campagnes par mois maximum donc c'est pas non plus très très intéressant alors je il y a des chiffres il y a des chiffres qui étaient sortis en fin d'année dernière sur l'épargne de marché qui avait pris potentiellement GameFound moi le seul truc qui me fait dire que Kickstarter n'est pas inquiet c'est que Kickstarter ne bouge pas dans Utah en fait n'évolue pas en même temps il n'a jamais évolué c'est un peu la tristesse du truc et c'est pour ça que c'est une plateforme qui vieillit mal avec son moteur de recherche qui est daté avec bon on connait tous ses défauts mais le fait que là il n'y ait pas de coup de fouet alors qu'ils ont quand même changé de PDG il n'y a pas si longtemps prouve qu'à mon avis ils ne sont pas tant en panique que ça et qu'il y a tellement de sorties de jeux de campagne aujourd'hui qu'il y a de la place pour une coexistence Backyard Kit vient mettre un orteil dans l'eau il ne s'est pas fait mordre par les piranhas non plus je pense qu'il y a un petit peu de place quand même pour eux et que l'existence de l'un ne voudra pas dire la fin de l'autre je te donnais la parole Xavier mais je glisse quand même tout doucement vers le troisième jeu pour ne pas me renier trop sur ta partie Keinaros Fallin et sur lequel d'ailleurs tu pourras tout autant développer les sujets qu'on vient de mettre là Keinaros Fallin il est en cours au moment où on enregistre cette émission donc attention et alors je vous donne déjà la parole puisque vous êtes un peu plus dans l'actualité que moi sur ces choses là où en est Keinaros Fallin aujourd'hui Kevin et Xavier que peut-on en dire par rapport à on l'a testé tous les trois on a des avis assez similaires mais peut-être le vôtre un peu plus mitigé que le mien voilà où en est-il que peut-on en dire et ensuite on parlera peut-être de ce qui pose problème il en est à la fin de sa première semaine de campagne et pour l'instant c'est pas c'est pas joyeux quoi ça fait quoi une semaine et demie maintenant oui ça fait une semaine et demie qu'il est en campagne et c'est vrai qu'on est à quoi 210 contributeurs si je me souviens bien j'ai checké un petit peu avant le début de l'enregistrement et c'est vrai que moi pour être tout à fait honnête malgré effectivement la position un peu bon nuancée on va dire qu'on avait avec Xavier vis-à-vis du jeu même si finalement on l'a plus apprécié qu'on ne l'aurait pensé de prime abord je pensais honnêtement que malgré tout c'est un jeu qui irait chercher assez facilement les 1000 contributeurs voire un peu plus et du coup j'étais assez surpris de voir qu'en fait pas du tout ouais honnêtement je pensais qu'il irait rechercher les 1000 parce que le démarque assez facilement de la concurrence mais c'est aussi peut-être son comment dirais-je c'est peut-être aussi là que le babless dans le sens où ben la direction artistique et le contenu en termes de mécanisme et de complexité du jeu ben sont un petit peu diamétralement opposés parce qu'on s'attend presque à avoir un petit jeu familial 8 ans et plus et en fait pas du tout exactement parce que même sur le niveau 1 tu peux pas y aller avec un gamin de 8 ans quoi pour avoir essayé le niveau 5 tu te dis bon attention c'est quand même pas si léger que ça d'ailleurs on l'a noté dans notre review vous avez moi-même mais fondamentalement je pensais malgré tout que ce serait un jeu qui aurait une meilleure réception que ce qu'il a actuellement donc quelles en sont les raisons peut-être aussi que le prix pour ce qui est de la version all-in deluxe donc le jeu de base plus l'extension en version deluxe est peut-être un tout petit peu élevé pour la proposition dont il s'agit mais encore j'ai pas trouvé qu'il était si pété que ça non plus c'est pas excessif vraiment j'essaie de trouver des raisons et c'est difficile d'en déceler vraiment une qui se démarque plus que les autres moi j'ai bien aimé le côté enfin j'ai bien aimé les niveaux les plus élevés parce que moi je les ai testés pour le coup et je trouvais que là on prenait vraiment il y avait un vrai relief il y a vraiment pas mal de choses à partir du moment où tu commences à modeler le terrain je crois que vous avez pas trop touché à ça mais tu commences à placer des temples et un petit peu mais du coup ça augmente encore la dichotomie avec la DA du coup vas-y Xavier parce qu'en plus c'était un de tes arguments mais pas le seul donc mais en effet moi ça m'a fait penser In A House Fall In ça a été l'exemple parfait pour ce qui avait été évoqué justement dans un des podcasts il y a quelque temps avec ton invité qui disait moi si la DA et le système de jeu sont trop différents je ne le bac pas et en fait après qu'on ait filmé la vidéo d'In A House Fall In quand la campagne a été lancée et bien ce podcast m'est revenu à l'esprit je me suis dit mais si ça se trouve il y a des gens qui sont dans cette situation-là et qui se sont dit c'est un graphisme plutôt pastel je l'avais dit d'ailleurs dans la review c'est très très pastel et pourtant ça se veut un jeu un jeu solide un jeu pas pour les débutants donc voilà en effet peut-être qu'il souffre aussi de ce côté-là c'est possible c'est possible en même temps c'est marrant parce que tu vois des jeux comme on parlait de Statera ou même du coup Root puisqu'il y a une certaine ressemblance c'est des jeux avec une diable mignonne et pourtant bon après c'est pas pastel je sais mais tu vois ça ne présage en rien la complexité du jeu ouais mais tu vois par exemple la direction artistique de Root ou de Fort du même illustrateur d'ailleurs moi elle est entre guillemets enfantine mais avec un twist ironique ouais parce que rien qu'à l'aspect des pions tu sens bien que c'est pas si rose que ça les petites souris dans Root elles n'ont pas l'air super sympas non plus quand même en plus c'est des guérillers donc voilà il y a ce petit côté et là je trouve que pour Root en tout cas le décalage marche oui moi aussi moi aussi bien sûr alors que pour Inaros Folin peut-être que le décalage est un tout petit peu trop grand pour qu'il marche alors vous aviez évoqué comme la campagne est en cours on peut s'apesantir deux minutes dessus mais vous aviez évoqué un côté qui moi m'a pas marqué du tout parce que j'ai pas les joueurs pour mais qui était presque le comment dire la facultativité des combats c'est à dire oui le fait qu'on peut très bien faire sa vie sans se taper dessus alors nous on s'est tapé dessus presque par principe parce que c'était dans les règles enfin on y a pas réfléchi tu vois juste bah on pouvait temps en temps se faisait un petit taquet d'ailleurs les combats sont assez tendus parce que tu mets en jeu bah tu l'as dit vous l'avez dit tu mets en jeu les ressources dont t'as besoin et en même temps quand t'as commencé tu veux pas lâcher parce que c'est un peu comme au casino tu dis moi j'ai mal que j'ai investi ça j'y vais au bout et puis c'est bon voilà mais finalement il semblerait c'est votre tour à vous qu'il n'y ait pas tant voire même pas du tout besoin de se battre pour faire une belle partie et c'est peut-être dommage est-ce que à votre avis parce qu'encore une fois je ne l'ai pas ressenti comme ça est-ce qu'à votre avis il y a un manque de recul de playtest de recul sur les mécaniques je pense que non de toute façon l'auteur lui-même quand j'avais commencé à dire que c'était un jeu de confrontation ou un truc comme ça avait recadré un peu avait revu ça avec Kevin pour dire non c'est pas un jeu de confrontation il ne faut pas dire que c'est un jeu de confrontation parce qu'il considérait le mot de confrontation comme il faut combattre absolument donc même l'auteur lui-même il n'est pas pour le combat absolu t'avais un plateau dédié à côté bah oui c'est clair et je crois que c'est toi je crois que Kevin justement une des parties qu'on avait fait tu avais pris le parti d'essayer de ne faire aucun combat pour voir comment ça marchait et t'avais réussi à gagner je veux dire d'une manière tout à fait sans combat simplement en allant plus vite que moi pour prendre les tuiles en question pour placer tes ressources pour placer tes gemmes et pour gagner des points donc en fait la stratégie du non-combat est tout à fait viable ça peut être un avantage ça peut être un défaut après tout si la stratégie de combattre est aussi viable que la stratégie de ne pas combattre bah c'est pas mal quelque part parce que tout le monde n'est pas porté sur le combat à outrance entre guillemets après si deux joueurs de style opposé s'affrontent ça risque d'être un peu plus problématique ça c'est sûr ouais mais je pense qu'un expert après Kevin je vais donner la parole tout à l'heure tu faisais ça et ça c'est pas tu veux pas parler ça je crois que c'est que tu veux parler ça défend les côtés je pense que je pense que si tu parlais à un expert en équilibrage en conception de jeu ce que je ne suis pas il te dirait certainement que s'il n'y a aucun cas où le combat est plus avantageux que le non-combat le combat n'a pas sa place dans le jeu tu vois ce que je veux dire pour paraphraser mais qu'il soit aussi intéressant l'un que l'autre je pense ne suffit pas à justifier son existence je pense Xavier Kevin vas-y à toi on t'écoute désolé pour les gestes c'est au-delà de la latence de ma connexion un peu pétée c'est aussi que j'ai une playlist disco en même temps donc je fais des petites pas de danse ça permet d'accompagner l'émission mais au-delà de ça est-ce qu'ils combattent leur place dans le jeu je pense que oui c'est simple c'est pour le bêtisier mais non je pense que les combats ont leur place dans le jeu mais en fait comment dirais-je je pense que là aussi il y a une petite maladresse de la part de l'éditeur des créateurs dans le sens où comme Xavier l'a noté tout à l'heure ou l'a évoqué tout à l'heure quand on a dit dans notre review à l'origine que c'était un jeu de confrontation Hugo donc le créateur l'un des deux créateurs a pas tellement apprécié il m'a demandé si je pouvais éventuellement annoter la vidéo ou retirer un passage ou je mentionnais ça un petit peu trop de manière un peu trop insistante parce que pour lui c'est pas un jeu de confrontation et je peux l'entendre parce que c'est vrai que ça te permet d'avoir plusieurs chemins vers la victoire potentiellement tu peux éviter de combattre etc mais pour moi c'est compréhensible défendable mais maladroit malgré tout parce que quand on me dit ouais Kevin ta review est sympa mais tu dis que c'est un jeu de confrontation alors que c'est pas vraiment le cas c'est plus un jeu de contrôle du territoire de ressources etc je fais ok je peux prendre cet avis je peux l'entendre mais pourquoi sur ta couverture tu mets deux chamaines qui se foutent sur la tronche complètement ouais ouais il y a une cohérence à avoir là-dessus alors on peut peut-être conclure avec deux points que je trouvais intéressants sur ces campagnes là qui peut-être encore une fois ne parlent pas forcément aux gens tout le monde manifestement n'a pas vu la campagne Neuros Colline mais qui peuvent facilement s'extrapoler on va dire alors le premier truc est super intéressant et ça j'invite les gens à aller voir la page juste pour ça c'est que Neuros Colline aujourd'hui c'est un petit peu peut-être à l'image de sa campagne c'est dommage mais il a un petit peu de retard aussi dans sa philosophie peut-être il ne veut pas abandonner c'est-à-dire que là aujourd'hui on est le 16 mars il est à donc je sais pas 60% peut-être j'ai pas les pourcentages il est à 11 766 euros sur 20 000 il vient de perdre un contributeur il reste 15 jours il avait c'est important un early bird 48 heures c'est que pendant 48 heures le vete est moins cher cet early bird donc est fini donc ce qui veut dire que techniquement si tu mets le doigt dans ce piège qu'est l'early bird tu sais que ta campagne elle a un tard à cartonner parce que les gens d'après vont se dire ah mais c'était moins cher avant donc j'irai pas et ils n'abandonnent pas tous les autres y compris ceux qu'on a cités avant ont comment on dit jeter la serviette jeter l'éponge pardon il y a un truc avec la serviette aussi bref ont jeté l'éponge là c'est tourner les serviettes ouais ont jeté l'éponge au bout de quelques jours eux ils ne lâchent pas alors deux questions aux deux experts que vous êtes la première est-ce qu'il est juste c'est pas le terme en français délusionneur il se voile la face et il va aller chercher le 101% et deuxième question qui est liée est-ce que ça veut dire que j'en doute mais vous allez me dire que son objectif de financement serait réaliste et que donc finalement il n'a pas besoin d'aller au-delà des 20 000 et peut s'attendre à faire 20 000 le dernier jour pour produire un jeu dans de bonnes conditions il y a plusieurs hypothèses qui se valent peut-être que c'est juste aussi un passionné qui est sûr de son projet de sa qualité et qui veut absolument que le projet aboutisse quitte à perdre un petit peu d'argent dans la procédure ce qui peut se défendre en soi après peut-être qu'il prend aussi le risque de perdre de l'argent maintenant parce qu'il a aussi d'autres projets derrière lui qui veut d'abord se faire un nom se faire une reconnaissance via les backers qui recevront Inaros Folling et seront convaincus par le jeu permettant aussi de se faire une réputation pour lancer son deuxième jeu etc il y a plusieurs hypothèses qu'on peut entrevoir mais c'est vrai qu'en l'état et je crois que je mentionnais dans mon menu crowdfunding récent en l'état la majorité des campagnes un peu ambitieuses dans ce type de situation annulerait et referait une campagne quelques mois plus tard après avoir fait une vraie campagne de communication avant le lancement de cette nouvelle tentative en gros parce que c'est vrai que pour l'instant ça bat de l'aile et même si ça finance même si ça finance ça va financer à quoi 400 backers ça restera décevant parce que quand même c'est un jeu assez ambitieux comme on l'a dit parce qu'on a peut-être pu sembler être un peu négatif dans notre parole tout à l'heure mais ça reste fondamentalement un jeu que je pense tous les trois on a plutôt apprécié malgré tout oui tout à fait dont on reconnaît les mérites le côté assez innovant la courbe de progression est super intéressante aussi donc là dessus il n'y a pas de soucis non plus mais je pense que effectivement de mon point de vue de backer et slash youtuber charogne il faudrait quand même plutôt éventuellement annuler et revenir plus tard mais ceci dit on a un contre-exemple qui vient tout juste de voir sa campagne s'achever c'est Curse of Candelabria qui a été chercher son 102-103% la veille de la fin de la campagne bon ceci dit ils avaient un seuil de financement bien plus conséquent à 150 000 euros c'est un des rares éditeurs qui propose des seuils de financement honnêtes et ils l'ont atteint donc félicitations à eux parce que moi aussi je pensais qu'ils allaient certainement devoir annuler la campagne comme ils l'avaient déjà fait je crois en décembre dernier ou en novembre dernier et finalement ils sont allés jusqu'au bout et ça a financé avec un peu moins de 1000 contributeurs ce qui reste décevant parce que Cheol leur précédent projet avait fait bien mieux que ça et que Candelabria avait l'air d'être très sympa moi même j'ai hésité un petit peu jusqu'au dernier jour à aller le baquer bon j'y suis pas allé finalement pour différentes raisons mais je pense qu'à terme s'ils passent en occasion pas trop cher je serais pas contre moi l'impression moi tout ça bah déjà aller te lancer en fait en disant mais tu me diras bien ce que tu veux mais on a l'impression peut-être un petit peu d'une communication un peu archaïque et on se dit est-ce que Kickstarter c'est encore l'endroit pour des gens qui savent pas trop faire le marketing c'est quand même un métier est-ce qu'on peut encore se permettre ce genre de fantasy Xavier ? alors moi en fait c'est intéressant que tu parles de ça parce que moi j'ai un avis complètement contraire du coup j'admire encore un peu plus le gars d'Ina Rose Follin parce que moi j'en ai absolument marre non mais moi j'en ai marre de m'intéresser à une campagne et qu'au bout de 3 jours elle soit annulée moi c'est le meilleur moyen de me faire partir d'une plateforme de financement ou alors de me faire baquer systématiquement des jeux à la dernière minute mais littéralement à la dernière heure ou à la dernière minute parce qu'au moins je saurais je ne risquerais pas de m'enthousiasiser c'est un autre sujet je ne veux pas te couper mais les gens qui font ça m'énervent en fait parce qu'ils ne participent pas à la croissance de la campagne bref vas-y on en parle un jour de ça promis je le note du coup si moi je bac et qu'au bout de 3 jours on me dit tout est annulé voire même éventuellement l'entreprise met la clé sous la porte comme c'est arrivé à Diagames dans ce cas là je vais laisser tomber le financement participatif parce que moi du coup et alors là ça pose le problème comme tu le disais Kevin des buts de financement réaliste parce que si jamais on arrive à 150% de financement au bout de 2 jours et qu'on nous dit la campagne est annulée parce que ça ne progresse pas comme on veut c'est qu'on nous ment complètement tout le temps donc ça n'a aucun intérêt de participer à ce genre de cirque moi personnellement c'est que mon avis à moi et je reconnais qu'en faisant ça je pénalise des campagnes parce que je ne participe pas dès le premier jour mais au bout d'un moment participer dès le premier jour et finalement de s'apercevoir que la campagne a été annulée parce que mi parce que ci parce que là voilà quoi à la casquette alors rapidement rapidement parce que il y a une demi-heure je me suis dit on a le temps on est bien en fait on n'a plus le temps du tout il y a un sujet qui est intéressant on va juste le caresser on va l'effleurer mais les deux derniers jeux dont on a parlé ici et dont on a parlé ensemble chacun respectivement sur nos chaînes donc Statera et Inaros avait je te le disais Kevin tout à l'heure cette similarité d'être des jeux alors j'ai appelé multimodo mais c'est pas un barbarisme mais ça ne s'applique pas du tout mais c'est des jeux Statera il t'a annoncé une espèce de livrée de scénario avec plusieurs configs et plusieurs règles de jeux différentes Inaros Falling te propose des niveaux de complexité donc en gros c'est pareil des règles ou des modes que tu vas rajouter au fur et à mesure c'est un truc qui avait fait râler les gens c'est toujours ma référence de l'époque qui avait baqué Shaolia qui te proposait des modes de jeux différents mais là où tu n'avais qu'une intégrée qu'une partie du matos dans chacun des modes selon le mode c'est ce qui m'avait fait le vendre en fait est-ce qu'aujourd'hui on n'a pas un vrai désamour que les auteurs ne comprennent pas pour ces jeux qui t'offrent plusieurs modes de jeux en quelque sorte est-ce que ça sert encore à quelque chose et est-ce que même j'irais même plus loin est-ce que ça prouve pas est-ce que c'est pas un aveu d'échec aussi d'un auteur de dire comme je suis pas capable de concentrer mon truc dans un genre concentrer mes mécaniques j'offre plein de pistes comme ça je vous donne un peu tout ce qui me passe par la tête est-ce que ça peut encore marcher ça parce qu'en tout cas auprès de moi ça marche pas du tout du tout moi ce que j'en vois un petit peu c'est quelque part que finalement si jamais comme tu le dis si jamais un jeu me propose des modes de jeu mais que chaque mode de jeu me propose pas d'utiliser tout le matériel ça va me refroidir s'il y a différents modes de jeu mais que dans chaque mode de jeu j'utilise exactement le même matériel bon pourquoi pas ça me dérange pas d'utiliser une partie du matériel seulement pour tel module puis une autre partie de matériel pour un autre module ça me dérange pas autre mesure à partir du moment où chaque module tient bien sur ses appuis sans avoir forcément besoin d'un autre module pour vraiment être efficace donc ça honnêtement ça me dérange pas autre mesure même si je peux comprendre qu'on soit un peu frustré par le fait de ne pas tout utiliser pour une partie pour ce qui est des jeux qui proposent différents modules de complexité etc en fait je pense que les éditeurs qui le proposent se placent un peu en porte-à-faux ils ont un peu le cul entre deux chaises pour être un petit peu rentre dedans parce qu'en fait moi je trouve que c'est une proposition super intéressante sur le papier dans le sens où je trouve ça charmant comme idée mais dans l'application c'est chiant en fait parce que tu vas te dire au début de la partie quel module je vais sortir aujourd'hui quel niveau de complexité j'ai envie de sortir aujourd'hui avec quel joueur etc donc ça peut être un petit peu galère et en même temps en termes de concept de principe j'aime bien l'idée parce que par exemple pour Inaros Folin tu peux te dire demain j'ai un pote qui vient de la maison qui n'est pas un gros joueur qui joue une fois en temps avec moi on va se faire un petit niveau 1 et ça passera crème et au contrario la semaine prochaine j'ai joué avec mon pote Xavier je vais mettre au niveau 4 bon ça s'entend en soi donc ça je peux l'entendre c'est pas un problème en soi mais ça se place un peu le cul entre deux chaises est-ce que c'est pas du coup plus dur aussi à vendre aussi parce que du coup si tu fais une review tu peux pas parler de tous les niveaux le mec il va avoir une explication c'est niveau 1 il va dire c'est trop simple on va dire non mais attends mais en fait si tu fais comme ça c'est aussi parfois plus compliqué est-ce qu'il y a pas ça aussi tu vois le fait que c'est invendable sur une page Kickstarter tu peux pas tout résumer quoi si si bien sûr mais c'est vraiment le truc aussi du cul entre deux chaises tu sais pas vraiment exactement vers où tu vas et si tu veux vraiment emprunter ton jeu dans les détails il faut faire une page de 15 kilomètres et c'est super chiant à lire et personne n'a envie de passer 15 minutes sur une page Kickstarter sauf vraiment quand t'es tombé amoureux du projet d'autant plus quand c'est pas le jeu phare de la semaine bon ça reste un petit éditeur qui vient de se monter qui propose son premier projet t'as pas envie de passer 20 minutes sur une page de Kickstarter mais c'est vrai que pour expliciter vraiment les différents mécanismes qui viennent s'ajouter d'un niveau à l'autre c'est presque ce qu'il faudrait en réalité ou alors faudrait une vidéo de gameplay par niveau mais du coup c'est chiant aussi à produire donc effectivement je pense que c'est c'est bancal en termes d'application mais j'aime bien le concept en fait et je dis j'aime bien le concept mais ça veut pas dire forcément que je bacquerai un jeu de ce type là forcément tu vois mais j'aime bien le concept de se dire que t'as un échelonnage des niveaux de difficulté et une courte de progression qui va avec en fait mais comme le disait Xavier c'est peut-être c'est peut-être lui qui a raison en fait dans ce niveau là de se dire que si tu utilises tout le matériel à chaque module que tu fais quel que soit le module et la complexité qui va avec bah t'es peut-être un peu moins lésé un peu moins frustré que ça peut être le cas avec les niveaux de complexité de Inaros qui viennent rajouter en plus du matos je sais pas ouais si puis il y avait bon Saterra c'est encore plus compliqué puisque selon les modes de jeu c'était pour différents nombres de joueurs donc comme je te disais en off avant finalement tu te dis que t'achètes un jeu mais pas pour enfin si t'as un groupe permanent de trois joueurs tu dis j'achète un jeu et je vais bénéficier de la moitié on va glisser souplement sur le troisième sujet parce que c'est un sujet auquel il faut laisser un petit peu de temps quand même et c'est le sujet de Xavier Xavier tout le monde le sait tu es un homme de lettres tu es un grand amateur d'art primitif mais tu n'es pas le youtubeur froid et inaccessible que beaucoup imaginent pour preuve tu nous parles aujourd'hui de ton trouble de ton rapport complexe presque platonique j'ai envie de dire avec un jeu quel est ce jeu ? et bien il s'agit de Ark Nova quel est le problème avec Ark Nova ? et bien voilà c'est un jeu qui tourne très bien dont les mécaniques sont bien éprouvées peut-être évoquer très rapidement ce que c'est sans aller trop loin mais pour ceux qui ne connaissent pas ouais alors c'est un entre guillemets c'est un jeu dans lequel et bien on va essayer de construire le plus beau parc zoologique alors par parc zoologique je vais désamorcer la PETA et autres puisque c'est parc zoologique moderne à savoir avec vocation de réintroduction d'espèces dans la nature de protection de la nature et pas seulement de montrer trois ours blancs dans une cage en béton c'est un jeu qui est bien dans l'air du temps puisqu'il colle à une certaine problématique finalement la nature la protection de l'environnement tout ça les mécaniques me faisaient un petit peu peur au début parce que la première fois que j'ai vu ce jeu là c'était dans l'association de joueurs internationaux qu'on a ici à Osaka et je voyais ça d'un peu loin le plateau avait l'air immense ils avaient l'air de passer des heures et des heures dessus ça me faisait oulala c'est pas pour moi et puis en fait finalement les mécaniques tournent bien il faut juste s'habituer au système de scoring mais le reste tout est logique à partir du moment où ça intéresse un peu aux règles et du coup ça tourne bien avec Kevin la partie qu'on a fait en multijoueur à deux ma foi avait tourné tout à fait bien on avait senti le jeu solide sur ses appuis pour reprendre une expression de Kevin de tout à l'heure et puis évidemment moi je m'étais intéressé aussi au solo alors honnêtement le solo dans la boîte moi il ne me satisfait pas c'est une course en 7 tours donc c'est bien trop court pour arriver à quoi que ce soit de vraiment satisfaisant et bien sûr j'ai essayé l'automaton proposé sur Board Game Geek Arnaud qui lui se joue d'une manière beaucoup plus je dirais à la David Turcy à savoir qu'on a plus l'impression de jouer contre un vrai joueur que de jouer contre soi-même tout seul et donc ça tourne bien les différentes maps de Zo tournent bien et proposent chacune un challenge différent et intéressant Arnaud tourne bien il est extrêmement configurable puisque maintenant moi je joue en solo avec deux Arnaud en même temps donc je joue à trois en solo et ça marche très bien et ça me prend une heure donc en temps de temps c'est parfait parce que c'est suivi par un site internet donc j'ai juste à cliquer sur le bouton pour simuler Arnaud j'applique sur le plateau et c'est fini et ça c'est super bien et tiens comme je suis flou voilà et en fait t'es trop long voilà et en fait jusqu'à il te fait un message c'est ça c'est ça j'ai accumulé les parties en solo pour voir pour tester les différents niveaux du solo justement et en fait à chaque fois quand la partie se termine j'ai gagné ou j'ai perdu et j'ai pas spécialement d'émotion donc on en revient au sujet là c'est le moment où les gens se racontent voilà c'est ça c'est ça ah bah t'as voulu que j'introduise c'était bien introduit donc ouais donc voilà mais si sans faire de faux suspens c'était peut-être possible mal lancé le sujet c'est ça c'est un jeu que tu pratiques beaucoup malgré le fait qui t'évoque pas grand chose enfin qui te provoque pas grand chose et du coup voilà et du coup se pose la question qui pour moi est une question fondamentale avec la ludothèque que j'ai jouant principalement en solo pourquoi je perds du temps à jouer à un jeu qui me passionne pas même si c'est un bon jeu donc du coup si jamais j'y joue souvent c'est parce que ça me passionne mais en fait non alors qu'est-ce donc c'est ça le trouble qu'est-ce qui alors normalement t'es censé répondre à cette question c'est pas nous de le faire pour toi alors c'est un sujet que j'aime bien parce que j'ai ça je sais pas où il est je m'éloigne pas trop du micro parce que je crois qu'on m'entend plus sinon j'ai ça quelque part dans ma ludothèque j'ai Merchants of the Dark Road qui est exactement par ailleurs moi je sais pourquoi je l'aime bien bon c'est un jeu qui s'appelle les rondelles c'est-à-dire qu'on tourne autour et on doit faire le bon nombre de déplacements pour s'arrêter sur l'action qu'on veut c'est un jeu que j'aime beaucoup particulièrement pour sa DA que je trouve vraiment génial et c'est un peu pour ça que je l'avais backé mais j'ai un peu le même sentiment et d'ailleurs il est partagé sur internet de gens qui disent ok mais pas comme un ok game tu vois c'est quand même un jeu qui est bien qui se donne du mal avec pas mal de choses à faire de façon de gagner sûrement pas aussi riche qu'Arc Nova malgré tout et j'ai toujours envie de le ressortir et en même temps quand je le sors ok quoi et je sais pas est-ce que Kevin t'es dans le club ou est-ce que toi t'as pas le temps pour ça pour les jeux qui sont bons mécaniquement mais qui n'ont pas d'attrait suffisant en termes de thématiques tu veux dire non c'est même pas tant ça c'est juste un jeu qui te provoque pas d'émotions je pense que c'est ça le problème en fait c'est tiens jouer c'était bien mais t'en reparleras pas après tu vois pour quelqu'un comme moi qui aime bien parler des parties après qu'elles soient terminées il y a peu de jeux qui me donnent vraiment envie de continuer à parler du jeu après la fin de la partie ce qui veut pas dire que j'y ai pas pris de plaisir mais juste que bon c'est fini c'était très sympa et voilà on passe à autre chose donc peut-être que je suis un petit peu trop je sais pas froid peut-être que je suis un monstre froid qui n'apprécie pas suffisamment ces jeux je ne sais pas mais pour ce qui est de Ark Nova par exemple pour reprendre le thème qu'a abordé Xavier c'est vrai que je l'ai trouvé très sympa mécaniquement ça tourne très très bien et même thématiquement j'ai trouvé ça plutôt charmant j'ai rejoué avec plaisir sans problème je sais que Xavier a été un peu plus nuancé en termes de thème j'ai trouvé ça très sympa mais en fait des jeux qui véritablement me donnent envie d'en parler encore derrière il n'y en a pas tant que ça et bizarrement c'est pas forcément mes jeux préférés ils font partie du haut du panier par exemple derrière moi je vois Soptera quand on fait une partie avec Xavier avec une collègue par exemple c'est toujours des super moments ça se joue toujours sur le fil c'est vraiment très prenant très immersif après est-ce qu'il serait dans mon je sais pas potentiel top 30 top 40 peut-être pas il serait pas mal placé mais il serait peut-être forcément dans le sommet tu vois donc je sais pas si c'est forcément lié pour moi par contre ce que je pourrais te dire en termes de thématiques qui moi me laisse froid même si parfois le jeu peut être vraiment excellent ce qui est un peu plus raccord à la discussion Xavier le sait moi c'est les thèmes qui sont autour de l'espace le grand vide intergalactique et c'est pas l'inconnu en soi parce que par exemple quand on joue à Unsettled j'adore mais on est sur une planète tu vois on a les pieds sur la terre ferme tu vois mais sur Unsettled elle est pas toujours très ferme la planète vous voyez ce que je veux dire mais ouais juste le grand le grand vide c'est je sais pas c'est trop froid pour moi et je vois pas d'intérêt suffisant pour pour raviver la flamme en moi je sais pas et je sais que je vais passer à connaître pas mal de jeux à cause de ça mais je sais pas je ne l'explique pas moi-même ouais mais alors du coup Xavier pour revenir sur ton truc est-ce que ça dépend pas aussi enfin sur ton problème qui est un peu mon problème sur un jeu en tout cas est-ce que ça dépend pas de la face de ce que t'attends du jeu quelque part je sais que moi personnellement puisque tu me le demandes pas je j'ai tendance à beaucoup me projeter dans les jeux tu vois moi j'ai besoin de on l'a dit il y a très longtemps c'est des portes que j'ouvre et j'ai envie de plonger dans des univers j'ai besoin de ça donc moi je vis mes jeux à 1000% et j'ai besoin de ces émotions là est-ce que forcément en plus toi qui fais pas mal de solo au solo tu vis moins de choses t'es quand même seul forcément est-ce que t'as quand même cette attente là tu vois alors une attente d'être impliqué dans le jeu de le vivre comme tu le dis à 1000% bien sûr je l'ai cette attente maintenant pour Ark Nova c'est un peu différent honnêtement je l'ai acheté parce que je voulais enfin savoir ce qu'était toute cette hype donc en fait à la base Ark Nova j'en attendais strictement rien mais rien j'aurais pu être époustouflé tellement c'était bon ou j'aurais pu être complètement dépité d'avoir payé si cher pour finalement un jeu que je n'aime pas mais voilà je partais avec aucun a priori et du coup j'arrive au bout des parties sans aucun résultat sentimental c'est dingue du coup la page est blanche totale du début à la fin tu crois que c'est lié ? ou juste c'est étrange en fait ? c'est pour ça que ça me pose question puisque pour l'instant c'est exactement le seul jeu pour lequel ça m'arrive en général quand je joue un jeu j'ai un avis beaucoup plus tranché que ça j'aime j'adore je déteste ou j'aime pas beaucoup mais voilà je sais que par exemple Kevin je fais le désespoir de Kevin parce que finalement moi Cryptid par exemple c'est pas mon truc c'est trop intelligent pour moi comme jeu donc t'aurais eu du mal à le review quelque part alors si on part là-dessus Ark Nova ouais Ark Nova si c'était une review froide à juste parler des mécaniques si c'était genre une expli-party ça ça se passerait sans aucun problème mais si je devais faire une review pour donner mon opinion sur le jeu bah j'aurais du mal parce que si je donnais mon opinion du ça m'a causé aucun plaisir j'aurais en même temps l'impression de ne pas rendre justice au jeu parce que j'aurais eu l'impression d'être passé à côté du jeu et donc si je passe à côté du jeu pour moi c'est pas la peine que je fasse une review tu vois ce que je veux dire c'est ce qu'a failli nous arriver avec Inalros Follin on peut le dire maintenant comme on avait fait une erreur de règle parce qu'on avait lu la règle que 6 fois on est con aussi et bah en fait du coup une fois qu'on a eu la bonne règle et qu'on avait bien compris comme il fallait bah c'était beaucoup plus intéressant et Inalros Follin même si ça n'est pas mon jeu préféré ça ne rentrerait pas forcément dans mon top 10 m'a fait vivre plus d'émotions que Ark Nova c'est pas lié au thème alors moi malheureusement j'ai pas joué Ark Nova malgré ou peut-être à cause de la hype j'ai un peu de mal c'est con et c'est vrai dans toutes les sphères du divertissement j'ai du mal quand on parle trop d'un truc en fait je suis bête comme ça est-ce que c'est pas à cause du thème aussi parce que tu vois c'est pas très épique de construire ça veut pas dire que c'est nul mais c'est pas particulièrement épique de construire un parc contrairement à Etia ou à un Toon & Mini Bones pour parler de jeux T'adore non parce que je joue avec extrêmement grand plaisir à justement par exemple ce qui est juste derrière toi Keystone North America qui est pas du tout épique soyons honnêtes je joue avec grand plaisir à Aquagarden construire un aquarium c'est vraiment pas non plus épique non c'est vrai l'épique l'épique n'est pas forcément ce que je recherche je recherche de l'épique dans du Ecia dans du Too Many Bones voire même dans du Cloud Spire ou du Anachroni mais un jeu sur la nature j'attends pas qu'il soit épique j'attends au contraire qu'il soit beau et qu'il me détende si tu veux donc voilà après bon on peut chercher des raisons plus psychologiques sur l'habillage du jeu parce que moi personnellement je trouve que Ark Nova est un peu froid mais d'un autre côté je suis quelqu'un qui apprécie énormément Terraforming Mars dans sa version image kitsch photoshopée bad mauvaisement à l'année 70 voilà mauvaisement parce que je suis prof de français avant tout professeur de français avant tout avant tout c'est ça exactement donc si tu veux c'est la thématique je suis plutôt bon public en général la thématique ça me pose pas trop de problèmes mais j'avais en fait ça me titillait quand même pour une fois pour une fois cette hype autour de Ark Nova me titillait donc j'avais vraiment envie de l'essayer même si j'ai attendu plusieurs mois après sa sortie pour mettre la main dessus ok peut-être que alors c'est marrant du coup t'apportes un sujet avec une question et on a pas particulièrement de réponses surtout alors moi tu vois Merchants of the Dark Road ça peut être clivant parce que comme tous les jeux Ark Nova a quand même été primé encensé dans tous les sens c'est plus dur de dire que c'est à cause du joueur lui-même toi on pourrait marguer que Merchants of the Dark Road est pas si terrible et que c'est juste moi qui l'aime bien Ark Nova c'est peut-être un petit peu plus dur peut-être que voilà dans ceux qui nous écoutent quelqu'un t'apportera la réponse il y a peut-être un psy qui est là quelque part dans la c'est voilà c'est quelqu'un un divan qui n'hésitera je peux donner mon adresse il n'y a pas de soucis donc mais en attendant c'est aussi ça c'est une analyse de Frodo Lacanienne pour Xavier voilà avec ton unconscious mind qui est derrière toi c'est très bien justement je vous propose pour les 6 minutes qui restent de faire un petit tour de peut-être alors je sais que toi Xavier tu prépares un voyage en France donc c'était un petit peu plus lège en termes de joueurs en ce moment et du ou des deux jeux que vous vous appréciez particulièrement en ce moment soit parce que vous allez en parler ce sera mon cas là j'ai envie de mettre à l'honneur deux jeux dont je vais parler même peut-être des jeux qui sortent tout simplement que vous appréciez en ce moment qu'est-ce qui tourne chez Kevin par exemple qu'est-ce qui tourne chez moi en ce moment alors je peux pas le montrer je peux pas le montrer parce que voilà il faudrait bouger la caméra mais effectivement sur la table j'ai installé Scarface 1920 que vous voyez ici parce que nous on l'a reçu nous au Japon et donc j'attends avec impatience peut-être demain ou ce week-end que je vais me faire un premier solo je pense et ouais le matos est vraiment très quali et la direction artistique est toujours à tomber enfin vraiment je vais peut-être vous montrer une ou deux cartes histoire de dire quoi histoire de faire rager un petit peu Adrien parce que là ça coûte rien voilà mais en plus Xavier va noter j'ai des sleeves c'est le premier jeu que je sleeve de ma vie oh merde ah mais alors fais gaffe ça c'est une pente glissante une fois que t'as commencé je peux te le dire comme ça que t'arrives si parce qu'en fait pour être tout à fait net c'était inclus dans le pledge mais en réalité je m'en fous elles sont comment les sleeves d'ailleurs elles sont de bonne qualité ou pas elles sont de bonne qualité des fois c'est pas le cas du tout où t'envoies des merdes transparentes y'a pas de logo et enfin franchement je trouve que l'ADA est toujours aussi belle enfin c'est c'est vraiment ça donne envie quoi après je trouve que sur les cartes de associées comme celle-ci il y a beaucoup beaucoup de texte donc je me demande si ça va être un petit peu un peu moins flide que ce que j'aurais pu espérer mais bon ça c'est pas on verra bien mais le jeu a l'air vraiment excellent donc j'ai très très hâte de le tester en solo et puis ensuite quand Xavier rentrera au Japon qu'on s'en fasse une partie même si comme tout jeu qui possède dans son sein une grande comment dirais-je composante contrôle de territoire j'imagine qu'A2 c'est pas la meilleure configuration donc on espérera y jouer A4 aussi assez rapidement mais en réalité j'ai quand même très très envie de le tester avec Xavier aussi il aurait envie de le tester tout court aussi mais bon bah ouais j'imagine je vais tiens je prends la main je te laisserai finir pour parler de jeux parce que en fait tu me parles de jeux qui sortent bien en ce moment bah il est pas encore sorti donc c'est un peu bête mais je vais me répéter et je vais peut-être répéter aussi ce que Xavier a dit récemment dans notre patron l'addition même si du coup c'était coupé en deux mais on vient de terminer il se trouve un tour de France sur Flamme Rouge et voilà c'est toujours aussi excellent que veux-tu Flamme Rouge c'est génial c'est vrai ok je prends la main je te laisserai terminé Xavier alors je je veux pas être trop long alors parce que ça là je pourrais être long vous voyez quand même je l'ai mis à l'honneur parce que je suis quand même fou j'avais parlé où il est mon doigt j'avais quand même parlé la réponse est délicate je sais pas si t'es prêt j'avais parlé de Return to the Dark Tower tout à l'heure il nous parle de Belle Rondelle j'ai pas dit la réponse va vous surprendre j'avais parlé j'avais parlé laissez-moi taisez-vous j'avais parlé de Return to the Dark Tower dans un podcast intitulé les jeux ces jeux qu'on regrette parce que c'est un jeu qui était quasi exclusivement destiné au marché américain et donc pour un jeu qui n'est ni narratif ni à campagne ni machin qui est j'ai détesté cette expression mais juste un jeu ça faisait cher il était cher de base parce qu'il y avait une tour pleine d'électronique il y avait en plus des frais de port des taxes et machin et tout donc j'étais passé à côté je m'en mordais les doigts j'ai réussi à en obtenir un tout nu sans rien certes mais quand même un donc je suis content parce que c'est un jeu je me suis jamais autant auto-hypé sans vraiment savoir pourquoi depuis très longtemps donc j'étais fou j'ai qu'une doigte c'est de finir cette je vais dire cette purge finir ce truc afin de pouvoir essayer non non vraiment donc je sais pas encore ce que ça vaut je me suis juste auto-convaincu comme un benet en regardant des let's play je suis hyper hypé par l'idée j'ai hâte de le découvrir certes c'est en anglais mais je crois qu'il n'y a pas trop de matos dessus et voilà super content de l'avoir reçu un petit petite parenthèse parce que vraiment il le mérite c'est un petit jeu en tout cas c'est un jeu de primo-éditeur Cronovash donc pas la Cronovash je ferai la blague dans la review donc vous l'aurez entendu ici vous étiez les premiers qui est un jeu qui est typiquement dans la je vais essayer de le montrer on dirait qu'il y a une DA de ouf je trouve une DA complètement dingue avec un plateau ah d'accord voilà la Cronovash mais non c'est pas une vache avec un chrono c'est bien voilà Cronovash quand t'entends Kevin parler anglais tu t'oses plus après parce que tu sais que tu seras en dessous un cran en dessous voire plusieurs donc voilà ouais mais de là d'arriver à Cronovash bon sang Cronovash ok c'est voilà donc le plateau rappelle beaucoup je trouve Veiled Fate ce qui est un bon un bon point à mon sens c'est un peu le même genre de monde un peu déglingo un peu pictural un peu chelou et c'est du c'est du mid-range génial en fait c'est je fais un léger parallèle avec From the Moon parce que ça fait l'actualité mais c'est pas tout à fait vrai donc c'est un jeu c'est un jeu facile à expliquer et rapide à jouer et malgré tout c'est pas un jeu de j'ai attendu j'avance un pion c'est pas un jeu de loi il y a des vraies mécaniques par exemple vous allez construire des bâtiments dans le royaume mais tout le monde peut en profiter pas que vous ce qui fait que vous devez réfléchir intelligemment à ce que vous produisez parce que vous avez peut-être pu s'aider vos adversaires que vous vous avez un système de roi de la montagne avec une c'est un jeu de conquête aussi il y a une place forte à prendre au milieu qui apporte des points avec le temps et de plus en plus donc c'est intéressant d'y aller mais il y a une mécanique qui fait que c'est difficile d'y rester bref il y a tout plein de choses et pourtant allez si tu fais l'heure tu dois tu fais l'heure de jeu quand tu découvres le jeu mais je pense que tu peux même faire moins ça va très 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 vite ça se joue en 4 tours donc je vais en faire la review très bientôt mais voilà quitte à parler des jeux que j'ai pratiqués en ce moment celui là je vais l'encenser et le baquer avec grand plaisir il est exactement dans la cible que je cherche en ce moment une action par tour ça va vite et ça s'explique même à des gens qui sont peut-être moins experts à toi Xavier et ben moi j'annonce un peu en exclusivité que j'ai pas le droit d'annoncer des trucs donc voilà mais qu'il y aura bientôt le mois prochain en avril sur la chaîne du Ludovore deux reviews normalement je croise les doigts qui devraient être intéressantes donc je tease comme un fou comme un soldat comme une star de cinéma rendez-vous sur les Ludovores voilà vous serez pas d'ici vous allez voir à côté Kevin en porte-jartel ça y est on dérape ça y est j'attendais 1h30 on dérape tu me connais de manière plus réaliste ce que je mets sur la table voilà ce que je mets sur la table en fait récemment je me suis pris un peu à jouer à ça qui n'est pas sorti en français c'est Beyond Humanity Colonies pourquoi tu ne fais pas un let's play là-dessus franchement j'aimerais trop voir comment ça tourne et bien justement je suis en train de le pratiquer en solo parce que je vais faire un let's play solo parce que finalement les mécaniques solo et les mécaniques multijoueurs sont vraiment différentes donc c'est comme si tu avais deux jeux et très honnêtement si pour l'instant avec Kevin et puis notre collègue on a fait une ou deux parties en multijoueur on a eu quelques petits soucis depuis les mises à jour du logiciel et des règles et tout ça ont fait qu'en solo c'était beaucoup plus compréhensible j'ai même réussi à gagner ma première partie en solo donc du coup maintenant j'ai hâte de le rejouer en multijoueur pour voir si on arrive à mieux se débrouiller et je l'aime beaucoup en solo parce que tu as donc 20 tours au maximum pour gérer ta base et remplir les objectifs et honnêtement voilà un jeu qui me donne des sensations alors qu'il s'agit principalement de déplacer des pions pour faire des actions donc du worker placement et de connecter des petites barres électroniques entre des bâtiments pour faire apparaître quelque chose sur la tablette donc c'est pas épique en soi-même et ça réussit quand même à créer une narration parce que t'es là allez mais dépêchez-vous de me construire ce réservoir là j'ai plus d'eau bon sang je vais encore être obligé d'importer des trucs de la terre et ils vont pas être contents les administrer et du coup la narration tu parles souvent Kevin de narration émergente où tu te crées toi-même ton histoire pour moi voilà un jeu sur lequel tu peux tout à fait alors en multijoueur c'est peut-être différent parce que tu as un mode multijoueur coopératif et un mode multijoueur semi-coopératif où donc tu coopères mais il faut quand même que t'essayes de gagner et là le mode solo justement tu ne joues que contre le temps que contre l'hostilité de la planète sur laquelle tu t'installes et du coup je trouve ça tout à fait propice à une narration émergente et pour l'instant même les fois où je me suis fait battre par la machine où j'ai pas réussi mes objectifs et bien j'étais pas dépité j'étais là genre c'était pas mal quand même ce que j'ai fait il m'a manqué 2-3 trucs je referai mieux la prochaine fois et du coup en effet je peux l'annoncer ici j'espère bien si possible au courant du mois d'avril mais le mois d'avril va donc être chargé de chez Charger faire une vidéo let's play du solo au moins du solo parce que du coup et rejouer en multi avec Kevin et les autres parce qu'on pourrait presque se demander si on s'approche pas encore plus de l'émulation de jeux vidéo que sur des jeux hybrides type Destiny's ou Feu Kingdom Come Deliverance est-ce que c'est pas encore le stade dessus sachant que tes ouvriers sont entre guillemets simulés dans ta tablette quelque part en fait j'avais peur du côté gadget du jeu justement en me disant finalement il va vivre le temps de sa hype c'est-à-dire qu'on va brancher la tablette on va connecter les bâtiments ça va être trop cool ça va faire bip-boup sur l'écran et puis au bout de trois parties on va le ranger parce que finalement ça n'apporte rien et ben non franchement parce qu'en même temps il y a du suivi de l'éditeur parce que là par exemple maintenant qu'ils ont fini à peu près la livraison alors ça a été très chaotique mais la communication a été plutôt bonne donc les backers ne sont pas redonnés des retards parce que c'est c'est un des projets les plus anciens je crois qu'il a il a mis trois ans à être réalisé il date à toi primo-éditeur sur un truc hybride que personne n'avait jamais fait avant c'était vraiment limite du suicide s'il y avait une boîte que je pensais bien qui allait couler avant qu'on soit livré ça serait celle-là et merci ils ont tenu bon et ils nous ont livré un produit qui est loin d'être parfait même en termes de finition physique c'est vraiment pas parfait et en même temps je ne peux pas m'empêcher de voir ça comme une option une possibilité de voie de développement pour des jeux de société cohérents en eux-mêmes franchement de fait que savoir justement que tes administrés sont simulés et que surtout tu n'as pas tous les éléments parce que c'est géré comme des humains et que les humains sont capricieux tu ne peux pas prévoir exactement la réaction de tes administrés donc ça c'est vraiment intéressant parce que c'est vrai je comprends que ça puisse ennuyer les gens qui aiment prévoir leur stratégie sur 6 tours parce qu'ils savent exactement ce qui va se passer si tel ou tel mais dans ce cas-là je trouve que c'est vraiment bien je trouve que c'est vraiment bien et ils ont mis en place par exemple des synergies à savoir que quand tu connectes certains bâtiments entre eux et bien tu vas augmenter leur efficacité par exemple si tu connectes le jardin les jardins hydroponiques la culture hydroponique avec le puits automatique du coup tu auras une meilleure production dans les jardins hydroponiques puisque l'eau arrivera plus facilement plus directement il y a tout un ensemble de systèmes comme ça et en plus là maintenant la prochaine étape que j'attends avec impatience c'est que pendant la campagne Kickstarter il y a 3 ans mais depuis qu'ils l'ont gardé ils avaient fait une sorte de metagame sur internet un jeu en browser sans graphisme particulièrement transcendant qui s'appelle Exogen et où justement les joueurs partaient à la découverte de l'univers et du coup maintenant que tout est livré ils vont intégrer Exogen dans le jeu à savoir que les planètes sur lesquelles tu vas jouer seront les planètes qui auront été découvertes par les joueurs et du coup quand tu vas jouer sur une planète le résultat de ton jeu va être envoyé à la base d'Odonnais ce qui fait que si il se trouve quelqu'un qui va jouer sur la planète à côté va bénéficier du fait que ta colonie est bien développée donc va avoir des bonus ou au contraire va se retrouver dans une sorte de désert colonial où il n'y aura eu personne et du coup aura un peu plus de mal à se développer mais si elle y arrive ça sera une tête de pont qui aidera les autres colonies à venir se développer et ça je trouve ça c'est fascinant je ne sais pas si ça va bien marcher mais l'idée me transcende ça avait été teasé d'ailleurs par les créateurs de Frostpunk le jeu de société bien sûr pendant sa campagne où ils avaient annoncé que tu pourrais peut-être avec l'application faire des échanges avec d'autres colonies qui jouent en même temps que toi bon finalement ça ne s'est pas fait du tout ou alors j'ai mal compris la promesse à la base mais finalement l'application te permet juste de faire une espèce de commerce avec un espèce de marchand virtuel parce que c'est difficile à mettre en place mais oui c'est vraiment chouette tu te rapproches voilà on est encore une fois un peu plus loin dans l'émulation du jeu vidéo mais voilà j'ai l'impression que ça reste un vrai jeu de société et j'espère que tu pourras bientôt nous en convaincre merci à tous les deux alors Kevin attend depuis maintenant 15-20 minutes que ça se termine donc on va et voilà merci à vous deux pour votre présence vos interventions vos lumières on se retrouve le mois prochain normalement malgré le fait qu'on aura tous les trois des semaines à venir très très chargées peut-être pour parler alors je voilà je partage avec vous puisqu'on a rarement les sujets définis trop longtemps à l'avance mais parler de de cette idée de campagne idéale avec des éléments dont on a pu qu'on a pu évoquer entre autres aujourd'hui avec l'early bird avec le seuil de financement avec les stretch goals pas mal de choses on voudrait peut-être faire une émission en englobant tout ça quasiment donc monosujet ce qui est assez rare maintenant avec ou sans inviter ça reste à déterminer mais en tout cas restez au courant allez voir bien sûr la chaîne des ludovores et leurs excellentes vidéos et les reviews d'excellents jeux qui vont venir aussi parce que je sais un peu ce qu'ils ont au programme d'ici là portez-vous bien salut Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz